bonjour à toi chers spectateurs nous les le roi de florent bernard bas c'est un film que j'attendais parce que ben tout le monde en parle depuis un petit moment notamment depuis l'alpe d'huès notamment depuis le fait que ça a été mis au grand jour que florent bernard et notre cher flaubert des internets qu'au delà de ça le film est reparti avec le grand prix du festival de l'alpe d'huès qui pour moi veut pas dire grand chose parce que l'alpe d'huès peut récompenser des trucs hyper clichés et en fait j'avoue que sur le papier ça me titillait sans plus parce que ça avait l'air d'être un truc qu'on a déjà vu mille fois donc j'étais intrigué mais pas enthousiasmé le résumé pour faire simple sandrine n'aime plus christophe son mari avec qui la flamme a clairement diminué au fil des années jusqu'à aujourd'hui où il ne se parle quasiment plus pour remédier à cela christophe propose un road trip pour retrouver un peu les racines de son couple et de sa famille vous savez quoi j'ai ressenti la même chose que devant les gamins d' anthony marciano c'est à dire qu'on part d'un postulat on pourrait se dire voilà qu'est ce que c'est que ce truc c'est encore cliché ça apparaît de famille ça va essayer de développer des émotions banales qu'on a déjà vu mille fois et au final c'est surprenant et c'est bien c'est un film typiquement équilibré dans le sens le plus noble du terme c'est un film qui réussit de manière cohérente et de manière logique à développer une histoire qui peut sonner comme cliché et même comme facile par de nombreux aspects mais qui arrive à aller un tout petit peu à l'encontre de ça pour faire en sorte de nous emporter dans une aventure qui va être beaucoup plus douce et amère que finalement drôle et corrosive c'est pas un film qui va être violent c'est pas un film qui va avoir tendance à faire des grosses bannes c'est pas un film qui va être trop tragique dans sa manière de juxtaposer les événements c'est un film qui parle avec beaucoup de justesse de la famille et qui parvient à le faire au travers d'un récit qui encore une fois peut sembler extrêmement cliché voire même vu et revu je veux dire des films qui racontent des histoires de famille qui essayent de tenir à bout de bras alors qu'elles sont sur le point de se décloser dans tous les sens déjà vu plein et on sait exactement dans quel type de direction ça va aller si tenté que ça suive des clichés ou des stéréotypes que ce soit français ou que ça soit américain florent bernard arrive à aller à l'encontre de pas mal de choses comme ça il épouse des clichés il épouse des facilités il va même les deux pieds dans le bain dans ceux ci mais pour autant il perd jamais de vue que derrière il faut que les personnages y vivent et bon dieu que ces personnages y sont vivants il n'est pas facile de parler d'émotion et de famille sans tomber dans le sirupeux ou le graveleux et dieu sait que beaucoup d'auteurs et surtout au sein du cinéma français se perdent dans une démarche pas du tout subtil cherchant presque uniquement à baser cela sur un relationnel autour de la comédie et du mélodrame florent bernard dit flaubert nous offre un joli pont entre les deux genres le temps d'un film parvenant avec un certain brio à mêler des éléments de différentes possibilités cinématographiques pour un moment de cinéma qui ne réinvente jamais le genre du film de famille mais qui donne un ton amer et pourtant très doux à l'aventure de celle ci un peu dysfonctionnelle en termes d'écriture ben florent bernard ne cherche pas forcément à innover son objectif d'écriture est loin d'être le cas c'est pas du tout d'innover son objectif est avant tout de raconter l'histoire de sandrine christophe et de leurs enfants et d'avancer avec eux point de juste nous montrer comment est ce qu'ils vont essayer à un moment où les deux parents sont sur le point de séparer peut-être de juste vivre et d'avancer et de soit passer une étape soit se reconstruire soit aller de l'avant soit au contraire essayer de s'accrocher à quelque chose qui est de l'ordre du passé enfin c'est la grande intelligence en fait de cette écriture c'est d'à aucun moment ne prendre pour acquis le parcours des personnages parce que dieu sait que dans ce genre de film la pire des erreurs la pire des facilités le plus gros cliché qu'on peut imaginer c'est qu'un auteur puisse se dire je sais que mes personnages vont aller bien à la fin parce que mon écriture a décidé que c'était le cas et donc dans ce cas là dès les premières minutes on sait exactement dans quelle direction ça va et bizarrement ce que j'ai trouvé très intelligent c'est que dès les premières minutes du récit le postulat il est posé on sait que la vie a fait son bout de chemin on sait que les personnages ont vécu des choses et que là à ce moment là c'est une rupture c'est un point de bascule et qui vont aller chacun dans une autre direction le tout étant juste de voir comment ces deux directions vont se définir et surtout est ce que ces personnages vont réussir à avancer avec elle et c'est profondément humain donc forcément c'est touchant et c'est finalement là dedans qu'on reconnaît une patte d'auteur qui a envie non seulement de traiter d'émotion de traité de comédie est juste de trouver l'équilibre et le point de bascule entre les deux bernard ne veut jamais tomber dans la facilité d'une écriture qui choisirait d'amener l'émotion comme un pur élément de dramaturgie comme c'est souvent le cas dans ce genre de récit et en ce sens il est drôle mais également assez sincère de voir à quel point l'auteur ancre ses protagonistes dans une réalité dramatique qui marche au delà de réussir à équilibrer son ton acheminant la comédie vers le drame et l'inverse avec beaucoup d'élégance et de surprise il est surtout évident que le jeune réalisateur a mûrement réfléchi la condition de cette famille avant de vouloir la plonger dans une telle aventure et de risquer de tomber dans un paquet de clichés pas forcément éviter mais embrasser avec justesse en termes de mise en scène ben c'était peut-être là que le film en fait n'est pas très original florent bernard propose une scénographie qui je trouve et est classique et en même temps vu le film que c'est c'est très difficile d'imaginer un autre type de mise en scène parce que pour le coup je vais prendre l'exemple d'anthony massiano qu'on a qu'on a forcément en tête dernièrement c'est play qui là pour le coup traite un petit peu du même objectif c'est à dire de parler d'humain avec émotion et comédie et là pour le coup il y avait une vraie originalité avec notamment le travail autour de la remise en scène des images filmées par les personnages donc à partir de là là il est pour le coup il y avait une vraie innovation dans play là ici dans nous les le roi florent bernard n'a pas forcément choisi l'innovation son objectif c'est surtout de jouer sur des petites scénettes et de faire en sorte que ces petites scénettes elles arrivent à vivre par le biais de la présence des personnages et surtout par le biais de leur évolution au sein même de ce cadre donc l'objectif n'est pas d'avoir une scénographie qui soit époustouflante qui soit remarquable qui soit détonnante l'objectif est surtout de jouer en fait avec ces personnages de les emmener dans une direction de faire en sorte qu'ils se dévoilent qu'ils apprennent les uns des autres qu'ils progressent on reste dans ce côté très humain donc je peux pas non plus dire que la mise en scène soit étonnante innovante surprenante mais elle réussit à véhiculer correctement l'objectif d'écriture que s'est posé flaubert c'est à dire d'avant tout raconter des protagonistes qui avancent ensemble et qui peut-être un moment vont devoir comprendre que leur route et bien elle doit se séparer tout simplement le cinéaste français démontre une envie profonde de vouloir attacher le spectateur à ce portrait et donc cherche le plus possible à amener du rythme à construire un tout qui sonne comme entraînant comme attachant comme émouvant et comme drôle sans jamais trop appuyer sur une corde plus qu'une autre si après comme évoqué avant il est difficile de tirer de la mise en scène de bernard quelque chose de réellement audacieux car ce n'est pas vraiment le cas on ne va pas essayer d'imaginer cela il est évident que le réalisateur propose une première réalisation efficace et prenante qui parvient comme dans son écriture à équilibrer justement les tons et à rendre l'ensemble très juste en terme de casting alors il n'y a pas forcément beaucoup de rôles secondaires qui sont plus marquants que ça l'ISLM et Louis Sregot étant les deux plus marquants après j'avoue il y a Sébastien Chassagne il y a Jérôme Niel, il y a Mariam Merlot, il y a Adrien Méniel, Benjamin Traniers, il y a Simon Astier, il y a Julien Lepotier enfin il y a toute la bande que si vous connaissez un tout petit peu Golden Moustache vous allez forcément reconnaître des têtes moi je tiens surtout à saluer les performances de Lily Aubry et Adrien Olmet tous les deux sont exceptionnels dans le rôle des enfants le roi je les ai trouvés mais juste phénoménaux ils sont marquants ils sont déchirants ils sont poignants les deux c'est de vraies petites pépites et c'est des vraies petites révélations et le duo que forment José Garcia et Charlotte Gainsbourg et ben Dieu sait que j'aurais pas mis un copec dessus tellement j'y croyais pas une seule seconde il fonctionne du feu de Dieu tout simplement Garcia et Gainsbourg forment un duo de cinéma surprenant mais qui fonctionne plutôt bien les deux acteurs apportant énormément par une présence attachante à l'écran et une belle alchimie qui donne son charme à cette aventure au bout du compte nous les le roi c'est bien c'est vraiment une jolie proposition c'est un film qui typiquement je pense va réussir à bien faire son bout de chemin parce qu'il arrive à équilibrer plein de choses il arrive notamment à équilibrer comédie et tragédie dans le sens où c'est un film qui véhicule vraiment un message qui est pas forcément très positif mais ça arrive à le faire de manière tout de même douce vous savez ce côté un petit peu doué amère cette sensation que on rigole mais rapidement on va passer au rire jaune parce qu'on va sentir que la situation ça vire un petit peu au vinaigre c'est très intelligemment fait c'est très bien fait c'est c'est très divertissant tout en étant avant tout orienté sur l'émotion et la construction de personnages qui sont attachants c'est évidemment renforcé par la présence de tous les acteurs qui sont vraiment impressionnant notamment les quatre principaux donc ouais nous les le roi de florent bernard si vous avez l'occasion de le voir en salle allez-y je pense que vous avez passé un bon moment entre rire et larmes forcément mais voilà c'est typiquement ce que ce genre de film veut nous faire véhiculer et le message reste tout de même beau à la fin donc rien que pour ça ça vaut le coup d'oeil à plus